Bonjour, moi je vais me présenter un petit peu, présenter la ferme. Donc Poirot Frédéric, associé avec mon frère Philippe, dans le Galique du Léjol. Donc on exploite maintenant 150 hectares, répartis dans un rayon de 45 kilomètres. On a 130 vaches laitières, on transforme 80%, 85% en minastères, ce qui représente une petite centaine de tonnes de minastères par an, qui sont vendues maintenant sur quasiment toute la France. Voilà, sinon on a une autre activité, port, donc port à l'engrais. Donc on transforme environ 1500 portes par an, qui sont vendues principalement sur le magasin, sur place et les marchés aux alentours. Donc on est neuf sur le GAEC à travailler, et sur les autres identités de la ferme du Léjol, il y a à peu près autant de personnes, ce qui fait qu'on a une petite vingtaine sur la structure globale. Alors une petite présentation sur le 818. Donc c'est un tracteur qu'on a acheté en 2003, donc pour remplacer un 716, qui était sur une... Donc le 716 était avec une tonalisier de 20 000. Donc on l'a remplacé par celui-là, donc il a repris la tonalisier à 20 000, plus le groupe de Fauche, donc qui est remplacé maintenant par le 724. Donc lui, on l'a gardé parce qu'on voulait absolument avoir assez de tracteurs pour tout ce qui est période de fnaison. Du coup, il faut en faire énormément en très peu de temps. Donc on a gardé les anciens tracteurs pour avoir beaucoup plus de souplesse de travail. Et puis ce qui fait que maintenant, bon bah il fait du pressage, il fait du transport avec la benne, transport avec le chariot. Et maintenant, il fait en gros entre 400 et 500 heures par an. Il fait plus beaucoup de... Mais bon, il dépanne tout le temps. Donc sinon, au niveau du tracteur là, donc il fait 180 chevaux. Au niveau moteur, franchement rien à dire. Là, il a 10 740 heures. Le moteur, qu'est-ce qu'on a fait dessus ? On a changé les injecteurs à 10 000 heures. Voilà ce qu'il y a eu de fait sur le moteur. Sinon, lui, on lui a changé la boîte à 9 000 heures, je crois, de souvenirs. On a eu un pignon qui a lâché en début de boîte. Donc là, ils ont changé la boîte. Ce qui est bien sur les tracteurs là, c'est que la boîte, elle tient avec 4 boulons. Il en a en gros pour une demi-journée pour la changer. Il enlève le module, il remet un module neuf. Bon, il y en a quand même pour 10 000 euros. C'est sûr. Par contre, à comparer, parce que moi, je trouvais que c'était un peu cher, on a comparé un peu avec d'autres marques. Il y a beaucoup de marques où on arrive vite à 20 000, 24 000 euros pour la même puissance. Donc, il a le relevage avant avec prise de force, distributeur, les commandes à l'avant. Celui-là, il a un relevage confort. Donc, le même système de relevage qu'à l'arrière. Alors, lui, il était équipé à la base en Pirelli. Donc, c'était des 480 à l'avant. Par exemple, les Pirelli, ils ont fait 3 ans. Ils avaient fait 3 000 heures. Ils avaient très mal usé. Donc, après, on l'a remis en Kleber. Les Kleber, donc à l'avant, ils sont encore là. Par contre, ils n'usent pas trop bien non plus. À l'arrière, donc, on lui a remis du Michelin maintenant. Et je pense qu'on restera sur l'ensemble des tracteurs. Je pense qu'à l'avenir, ça restera en Michelin. C'est encore le pneu qui, pour l'instant, je pense, se comporte le mieux sur la route et dans les E-Prix. Et au niveau usure, ils usent beaucoup plus régulier. Bon, ils usent vite quand même sur la route, mais plus régulier. Sinon, si on veut parler un petit peu au niveau de la maniabilité du tracteur. Donc, c'est vrai que celui-là, par rapport au 724 est un peu moins maniable. Il braque un peu moins court. Le capot est beaucoup plus fin que l'autre. Par contre, en visibilité, il est moins bien que le 700. Au niveau confort, il est quand même beaucoup plus dur celui-là. Au niveau du réservoir, vu qu'on est à Cotéine. Bon, quand on faisait le lisier, donc des journées de 18 heures, on fait une journée et demie quasiment avec un plein. Donc, ce qui n'était pas trop mal. En commençant, même avec la 21000, de moyenne, on arrivait entre 11 et 12 litres. Donc, au niveau entretien des véhicules, non. Donc, le 800, il faut faire la vidange moteur toutes les 500 heures. Par contre, tout ce qui est entretien, on ne fait pas l'entretien chez nous. Donc, tout est fait par la concession. Donc, maintenant, comme on a quatre FEN à la maison, donc, en général, on arrive à tomber à peu près tous en même temps. Ce qui fait qu'ils viennent sur place et ils nous font tous les entretiens sur place. Donc, nous, ce qu'on fait, on fait juste souffler tous les radiateurs, plus le filtre à air. Donc, tous les radiateurs, donc, ils s'ouvrent assez facilement quand même. Donc, on peut les faire tous depuis l'avant sans trop de soucis. Alors, au niveau carrosserie, peinture, donc, c'est vrai que, bon, le tracteur, là, il a eu 12 ans. Donc, c'est sûr qu'on voit quand même que la peinture, le vert, il n'est plus brillant. Ça ressort un peu un vert un peu mat. En plus, tout ce qui est support de rétro, on voit bien que toute la peinture a tendance un peu à s'écallir. Alors, au niveau intérieur de la cabine, donc, c'est sûr que par rapport aux 700 qu'on a repris maintenant, la cabine est beaucoup plus petite. On a un petit peu moins d'espace. Au niveau visibilité, on est quand même beaucoup moins bien. Bon, on a des montants au niveau du pare-brise, ce qui coupe pas mal. On a encore un gros montant, là, sur le coating. Ici, il y a une grosse console, ce qui fait que c'est pas plongeant. Alors, quand on a un outil attelé derrière, on le voit beaucoup moins bien. Bon, après, c'est des reproches qu'on fait maintenant, parce qu'on en a un qui est mieux que celui-là. Après, les points positifs, c'était quand même au niveau de tout ce qui est console de commande. Tout est vraiment groupé. Bon, tout n'est pas sur l'accoudoir. Sur l'accoudoir, on a quand même principalement tout sur le monolevier. Et c'est vrai que le monolevier, là, par rapport au celui du 700 qu'on a maintenant, il est beaucoup plus étroit et moi, je trouvais qu'il était plus facile à s'en servir. Bon, il y a un peu moins de choses dessus que sur le nouveau maintenant. Mais au niveau pratique, je trouvais qu'il était un petit peu plus pratique. Là, ce que moi, j'aimais bien sur celui-là, c'était pour régler le volant. On faisait comme ça et ça se réglait tout seul. Et c'est vrai que quand on descendait du tracteur, en une seule fois, hop, le volant était parti et nous, on partait en même temps. Alors que sur l'autre, il faut faire avec le pied plus les mains. Sinon, au niveau confort et bruit du tracteur, c'est sûr que celui-là, le 800, il est quand même bruyant. Même tout fermé sur route, la boîte, ça fait un bruit phénoménal. Il est beaucoup plus dur que le nouveau. Bon, lui, il n'est pas en cabine pneumatique. L'autre est en cabine pneumatique. C'est sûr qu'il a la suspension à l'avant. Heureusement, c'est ça qui apporte quand même beaucoup de confort. Une petite conclusion sur le 800. C'est un tracteur, franchement, qu'on a vraiment apprécié au niveau de son moteur, son comportement, de la puissance qu'il développe. Le gros reproche, ce serait au niveau du confort et du prix. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur celui-là. Après, c'est sûr que c'est un tracteur, on a changé la boîte. Autrement, on n'a jamais rien fait dessus. C'est un tracteur qui en est bendé. Sous-titrage ST' 501